L'énergie houlomotrice Je vais parler ici de l'énergie houlomotrice ou l'énergie des vagues. Il s'agit ici d'extraire de l'énergie du mouvement de la surface de la mer qui est créé en général par des conditions, par des phénomènes météorologiques, en général le vent. Et donc finalement c'est un mouvement qui est complexe, qui est alternatif et complexe. Donc extraire l'énergie de ce mouvement et la transformer en énergie mécanique qui est susceptible d'être transformée en électricité n'est pas une chose particulièrement évidente. L'imagination des ingénieurs a été particulièrement fertile au sujet de l'énergie houlomotrice. Et si on regarde par exemple en 2006, on comptabilisait plus de 1000 brevets qui proposaient des systèmes pour extraire l'énergie de la houle. Donc je n'ai pas la prétention de décrire ces 1000 systèmes mais je vais me concentrer sur quelques-uns de manière à vous montrer un petit peu quelques principes pour extraire cette énergie. Une première famille de solutions consiste à être capable de turbiner un fluide qui peut être de l'eau ou de l'air qui est mis en mouvement de manière directe ou indirecte par les vagues. On a ainsi mais des systèmes qui sont dits à déferlement. Donc on va construire une plage artificielle. Sur cette plage artificielle, les vagues vont déferler et vont remplir un bassin dont le niveau d'eau va être supérieur au niveau moyen de la mer. On va vidanger ce bassin et effectuer une opération de turbinage lors de cette vidange et ainsi récupérer l'énergie électrique. Alors ce type de système à déferlement peut être installé au niveau de la côte. On en voit un exemple en haut à droite avec le système SSG, c'est un système danois qui est constitué de plusieurs plages superposées avec plusieurs bassins superposés. Donc l'eau va progressivement descendre à travers le dispositif en étant turbiné à chaque fois. On peut également installer ces dispositifs en mer, donc les ancrés. On voit un exemple de ce type de dispositif en mer avec le projet qu'on appelle WaveDragon. Donc c'est également un projet danois. Et on voit les plages de déferlement en rouge et le bassin au centre. Une deuxième possibilité est de par exemple fabriquer ce qu'on appelle une colonne d'eau oscillante. On va fabriquer une cavité qui est semi-immergée. Donc le mouvement de la surface de la mer va créer une variation du niveau d'eau à l'intérieur de la cavité, une variation dynamique du niveau d'eau. Et ça va expulser et admettre de l'air à l'intérieur de la cavité à travers une turbine qui se trouve en général au sommet de la cavité. Alors là aussi, on peut avoir une installation à la côte. On voit le projet de l'IMPET, par exemple, qui est un des premiers projets où le moteur construit. Donc on voit la cavité qui est constituée en béton et on voit le tube qui est à droite de la cavité. Et donc dans ce tube sont situées mais la turbine et le générateur. On peut également placer ces colonnes d'eau oscillante en mer. Donc on les encre de manière fixe. C'est le cas du projet OceanLynx, par exemple. On voit ici la cavité et au-dessus l'emplacement de la turbine. Alors bien entendu, les systèmes qui sont à la côte sont plus faciles à connecter. Il est au réseau électrique. Il est également plus facile d'intervenir dessus. On se trouve dans une situation qui est assez proche, par exemple, de l'éolien terrestre. Mais, bien entendu, ils sont sujets à plus de conflits, puisqu'il y a beaucoup plus d'usagers sur la côte qu'en mer. Ils sont sujets à beaucoup plus de conflits que les systèmes en mer. Pour les systèmes en mer, bien entendu, se posent le problème du raccordement et de l'ancrage. Alors, on peut également imaginer d'autres systèmes pour récupérer l'énergie de la houle, dont cette deuxième famille de systèmes, le mouvement de la surface de la mer va mettre en mouvement des corps solides et on va exploiter les mouvements relatifs de ces corps solides. On a, par exemple, des systèmes de type atténuateur qui sont constitués de plusieurs flotteurs articulés. Donc, le mouvement de la mer va mettre en mouvement les flotteurs et on va récupérer l'énergie aux articulations, soit par le biais d'un générateur direct dédié, qui est très spécifique dans ce cas-là, soit par le biais d'un système hydraulique ou pneumatique. Par exemple, on va avoir une pompe qui va pressuriser un fluide que l'on va turbiner. On peut... Donc, un exemple de ce type d'atténuateur est un projet... Il y a des projets où le moteur est le plus connu, qu'on appelle le Pelamis, qui est un projet anglais, donc, que l'on voit en illustration en haut. Il s'agit d'une sorte de serpent de mer constitué de plusieurs flotteurs et donc, ce serpent va onduler, en effet, à la surface de la mer avec les vagues. On peut également avoir des systèmes qu'on appelle pompes ou absorbeurs. Donc, dans ce cas, on va avoir un flotteur qui est soit à la surface de la mer, soit partiellement immergé. Et ce flotteur va osciller avec le mouvement des vagues. Il va transmettre cette oscillation à la base du dispositif et donc, on va récupérer, un petit peu de la même manière que pour les atténuateurs, ce mouvement et on va le transformer en énergie, soit de manière directe, soit de manière indirecte, par un système hydraulique ou pneumatique. Un exemple de ce type de dispositif est le projet CETO, par exemple, proposé par une compagnie australienne et sur lequel une compagnie française qui s'appelle DCNS a également choisi, qui propose ainsi un flotteur semi-immergé qui oscille avec le mouvement des vagues. Une troisième solution est d'utiliser, par exemple, des systèmes de volets aussi longs. La houle va pousser le volet de manière alternative et on va récupérer de l'énergie à la jonction avec la partie fixe, quelque part à la charnière mais du volet, si j'ose dire, de la même manière que pour une pompe ou un atténuateur. Donc, si on regarde ces différents systèmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie houlomotrice est relativement diffuse. Les systèmes proposés ont des rendements relativement faibles. Donc, pour obtenir des puissances significatives, on va avoir des systèmes qui sont particulièrement importants en termes de volume et de taille. À titre d'exemple, le Pélamis, qui est illustré en haut, a une longueur de plus de 150 mètres et un déplacement de plus de 1000 tonnes. Lors des conditions de mer extrême, par exemple lors des tempêtes, les vagues vont exercer des forces très importantes sur ces structures. Donc, la robustesse des structures elles-mêmes et de leur ancrage est un véritable défi en termes d'ingénierie. Ces difficultés d'implantation et d'opération, cet environnement hostile, font que pour l'instant, aucun des multiples systèmes proposés n'a atteint un niveau de maturité suffisant pour être développé à grande échelle à un stade commercial. Sous-titrage ST' 501